bonjour mes chers ballons je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février avec un message qui vous invite à vous battre pour ceux en quoi vous croyez ou pour ce que vous désirez obtenir on a en effet la carte du 5 de bâton dans les éléments qui vous sont favorables dans les semaines qui viennent et le 5 de bâton c'est l'idée de ne pas chercher le compromis idée de ne pas chercher le consensus même si vous êtes face à des gens qui sont qui sont un peu pignatres qui pensent avoir la science infuse ou qui sont qui aboient fort on va dire pour un peu faire taire ceux alentour il ya l'idée que vous pouvez vous affirmer vous pouvez jouer des coudes et obtenir ce qui vous revient de droit parce que la carte du 5 de bâton elle apparaît dans un tirage où on a tout de même la justice et la carte de la justice elle vous concerne vraiment frontalement puisque on trouve une balance dans la carte de la justice c'est l'idée que il y a une justice qui doit être rendue donc ça peut être vraiment quelquefois légal c'est un verdict qui doit tomber sur le plan judiciaire administratif etc et il ya l'idée que vous avez encore peut-être à vous battre sur les semaines qui viennent pour que justice soit rendue et vous obtiendrez gain de cause donc ne lâchez rien ça peut être un conseil très fort mais l'idée c'est aussi que tout repose sur vos épaules dans le sens des responsabilités que vous prenez si vous êtes et bien telle la tempérance que vous essayez de faire plaisir à tout le monde que vous essayez de trouver le terrain d'entente mais au fond qui vous fait plus de mal que de bien vous risquez d'y laisser des plumes la tempérance elle dialogue tout de même avec le 5 de bâton et la tempérance est vraiment mettre de l'eau dans son vin mais quand la carte étant les obstacles j'aime bien dire et ça fait rire certaines personnes qu'on a mis tellement d'eau dans son vin c'est plus que de la flotte quoi donc il ya l'idée que bon arrondir les angles essayer de faire plaisir à celui ci à celle là se courber pour ceci ou cela non en février il ya l'idée plutôt du 5 de bâton qui est un peu une force guerrière et qui se dit non je mérite ceci je mérite cela je veux ceci je veux cela je vais me battre pour la voix je vais faire porter ma voix on n'est pas dans le conflit physique évidemment on est juste dans l'idée de peut-être de guerre des idées et dans ce cas là on ne lâche rien on reste droit dans ses bottes et on reste dans son droit aussi parce que si on a la justice en vibration ça veut dire qu'on est dans son bon droit que de réclamer ceci ou de se battre pour cela il y a en plus de ça le 7 de deniers dans leur anguise de direction pour votre mois de février mes chères balances et 7 de deniers c'est l'idée que je n'ai peut-être pas récolté ce que je méritais je me suis investi dans cette relation j'ai investi du temps dans ce projet j'ai mis de l'argent dans cette idée et derrière on ne me laisse pas la parole on ne me laisse pas l'idée le projet on ne me donne pas autant en retour et il est temps un peu de faire les comptes le 7 de deniers c'est avec la justice est ce que c'est équilibré est ce que la façon dont on est traité dans cette situation dans ce projet dans cette relation ça équivaut un petit peu à tout ce qu'on a donné en termes de personnes en termes de ressources en termes de temps si ce n'est pas le cas la tempérance nous dit on a assez et bien essayé de plaire à tout le monde la tempérance ça peut être vraiment people pleaser comme ils disent les anglophones on essaye de faire plaisir aux gens mais du coup on s'oublie là dedans donc c'est bien beau d'être au service de sa famille de ses amis de son compagnon de sa compagne de son employeur de ses salariés peu importe mais à un moment ben est ce que j'y trouve mon compte est ce que c'est juste ce que j'en récolte parce que la carte du 7 de deniers qui dialogue avec la carte de la justice ça nous dit souvent que vous méritez plus vous méritez mieux et que il ne faut rien lâcher ce mois ci pour l'obtenir vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est un peu avare et vous donne au compte gouttes quoi quand vous vous donnez sans compter ça peut être encore une fois sur le plan amoureux par exemple un sur le plan familial sur le plan social et donc l'idée de la justice c'est on remet un peu les pendules à l'heure alors on n'est pas en train de attaquer celui ci ou celle là on cherche pas la guerre c'est pas le but mais à un moment on doit pas s'aplatir c'est l'idée avec la carte de la tempérance et du 5 de bâton c'est bon la conciliation et les négociations ça va un temps mais quand on voit que ça ne fait rien avancer quand on voit qu'on n'est pas écouté qu'on n'est pas entendu d'un moment il faut faire couper et faut faire tomber le coup prêts se dire bah j'ai ce pouvoir là et j'ai cette capacité d'action là je vais les utiliser pour remettre un peu l'équilibre remettre les choses un peu au centre quoi parce que le 7 de denier c'est vraiment si je fais le compte entre tout ce que j'ai investi et tout ce que j'en récolte est ce que au fond ça en valait la peine est ce que le jeu en vaut en au mois de février encore la chandelle est ce que ça en vaut encore le coup et donc si on se dit bah ouais bof il ya le 5 de bâton il ya attendez vous avez encore une capacité de agir et de réagir face à cette situation pour que vous puissiez vous affirmer et que ça tourne en votre faveur parce que la justice elle nous dit que bah il faut porter aussi ses responsabilités c'est l'expression un peu anglophone what goes around comes around c'est un peu l'effet du boomerang quoi je récolte ce que j'ai semé et si au fond bas ce que j'ai semé c'est parce que j'ai voulu être gentil ou gentil être dans la rondeur être dans l'écoute dans la bienveillance dans le compromis bien du coup bah j'y ai laissé des plumes ce n'est plus possible la justice on doit vous rendre ce qui vous revient de droit ça peut être l'idée ça fait trop longtemps que j'attends que cette situation elle s'officialise que cette relation elle se légalise que ce contrat il se signe que cet avenant on me le propose et le 5 de bâton il ya peut-être et bien de derniers efforts à fournir dans le sens où il ya des fois un conf un peu de compétition de rivalité mais si la carte apparaît dans les éléments positifs croyez en vous mes chers balances vous pouvez obtenir gain de cause encore une fois c'est une carte guerrière qui nous dit bah faut pas hésiter à réaffirmer sa présence sa valeur face à des personnes qui essayent peut-être nous faire taire ou quoi dire bah non de façon très rationnelle j'ai fait ceci j'ai fait cela j'ai attendu pour ceci j'ai accepté cela bon résultat moi qu'est ce que quand en quoi ça me profite est ce que ça me profite ou est ce que ça ne fait que profiter aux autres est ce que ça ne fait si vous parlez à quelqu'un quatre de profiter à toi et dans ce cas là bas il faut remettre la balle au centre et je vais pas être au fond le dindon de la farce comme on dit plus simplement puisque bon la tempérance ça peut être vraiment vous avez patienté suffisamment en fait c'est à vous avez pondéré pris sur vous pendant suffisamment longtemps et là la justice c'est pas si je continue dans cette attitude de bas je vais continuer à y perdre des plumes alors que si je m'affirme et que je dis pas ça c'est plus possible on n'est pas forcément dans le rapport conflictuel avec le 5 de bâton c'est vraiment l'idée de s'affirmer c'est l'assertivité ça peut être au travail ça peut être dans une relation bon maintenant on met les choses carrées on met les choses d'équerre et du coup j'y retrouve j'y trouve mon compte il faut que tout le monde y trouve son compte mais vous y compris et puis surtout vous j'ai envie de vous dire parce que c'est à vous que je m'adresse mes chères balances et c'est vrai que vous êtes dans la recherche de l'équilibré c'est votre signe mais faut pas que ce soit fait à vos dépens ça c'est le message majeur après on a d'autres messages qui renforcent cette idée qu'il faut croire en vous notamment avec l'avant dernière guidance que nous avons pour ce mois de février qui est issu de l'oracle les messages de votre âme sœur et nous avons la carte offre toi une nouvelle vie la carte du dépassement de soi alors peut-être pour les signes de la balance c'est vrai qu'il va falloir un peu dépasser ses réflexes naturels de chercher la conciliation etc mais ça peut vous apporter beaucoup on n'a pas la carte du lion pour rien le lion c'est l'idée de la puissance rugissante alors vous êtes en capacité de vous permettre de réussir parce que vous vous en donnez les moyens alors il ya peut-être un événement qui va aussi faciliter cela il ya aussi à tirer quelques leçons de votre passé et à reconnaître ce que vous méritez reconnaître votre importance et faire les efforts au mois de février qui vont vous permettre de réussir parce qu'avec cette carte là si vous vous dépassez il ya l'idée que vous vous permettez d'obtenir de nouvelles situations de vous offrir donc une nouvelle vie pour ce faire il faut peut-être de vous libérer de certaines peurs c'est à dire que bah oui mais si je m'affirme peut-être que l'autre va partir ou peut-être qu'on va donner le poste à quelqu'un d'autre ou peut-être que la personne va se vexer ça va créer des tensions et du coup c'est pourquoi on est toujours dans la tempérance donc il faut peut-être dépasser ces peurs là pour permettre à votre plein potentiel en février de s'accomplir parce que vous êtes beaucoup plus fort ou forte que vous ne le pensez et vous allez être terriblement fier de vous à la fin de ce mois de février puisque vous serez prouver que bah oui vous avez dépassé les limites qui qui vous restreignez jusqu'alors et comme dernier message dernière guidance issu de l'oracle a pioché les messages de mes guides nous avons la guidance suivante garde la foi en toi avant tout ton instinct est là pour te protéger donc l'idée de croire en soi de croire en sa capacité de dépassement de soi c'est un peu effet de réverbation que l'on entend avec cette dernière guidance nous dit que si vous avez confiance en vous que vous savez que ça mérite que vous méritez de vous battre pour obtenir plus pour obtenir mieux etc et bien ça va vous protéger peut-être aussi de personnes qui étant un peu plus opiniâtre ou un peu moins dans la conciliation vous vous bouffez jusqu'alors et c'est l'idée que vous faites passer en premier en première sinon un plus simplement en tout cas ce sont les guidances qui vous sont délivrés pour ce mois de février mes chères balances mais si vous avez des questions affectives sachez que j'ai réalisé une guidance 2023 sur le plan amoureux qui va apparaître dans quelques instants en suggestions et puis n'hésitez pas à laisser un petit message à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines guidances et surtout pour me motiver m'encourager à continuer à faire ce que je fais ça va faire huit ans que chaque mois je vous retrouve sans faute pour vos horoscopes et donc le moindre des retours me fait le plus grand bien pour persévérer et continuer et vous faire toujours plus plaisir si je le peux voilà bah prenez bien soin de vous mes chères balances je vous souhaite un très bon mois de février je vous dis bah j'espère à très bientôt